Excusez-moi, monsieur. Je suis désolée, mais c'est vraiment très dangereux de fumer près des pompes. La station entière pourrait prendre feu. Salut. Diane n'a pas nettoyé les toilettes ni refait les stocks. C'est pas grave, je m'en occupe. J'ai simplement un petit problème. Et je sais que vous n'y êtes pour rien, mais je vais quand même vous demander un peu de coopération. Quand tout sera fini, vous aurez une histoire dingue à raconter. T'es en train de nous braquer, c'est bien ça ? En fait, nous, on n'a pas la clé du coffre-fort. Je vais chercher l'argent. Tu as besoin de combien ? La totalité. D'accord. Emmène-moi, je voudrais partir avec toi. T'es vraiment qu'une petite salope avec une arme menaçante de fille. Prends ton argent et dégage d'ici, comme la petite salope que t'es. Cet individu était relativement douteux. C'est-à-dire ? Ben, il était... il était douteux. Toi, ferme la porte à clé ! Vous savez, vous pouvez me croire. Il ressemblait à quoi, Mélinda ? Je t'ai dit d'attendre les toilettes ! Qu'est-ce que tu diras à la police quand elle sera là ? J'en ai aucune idée. Je pensais pas que Sheila se ferait tirer dessus. C'est pas ce que je voulais. Si je leur apporte pas l'argent, ils vont, et je cite, m'attacher à l'arrière de leur moto et me traîner sur la route jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien... de moi. Bon. Une sacrée première nuit. Elle est complètement folle. Elle m'a brûlé le visage, elle m'a... Non, 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 non. Elle m'a brûlé le visage. Oh oh. Oh oh. Oh Oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Sous-titrage ST' 501